Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap, ciné et séries. Votre dose presque quotidienne d'actualité à ne pas manquer, avec aujourd'hui un programme juste de folie. Du casting côté Marvel, le Seigneur des Anneaux qui est à vendre, oui le Seigneur des Anneaux à vendre. Mais on parlera également de la meilleure série de tous les temps, qui sera prochainement de retour. Bref, un très très beau programme. Du coup ne perdons pas plus de temps, petit pouce vers le haut, abonnez-vous et actualisons. Je le précise directement, il s'agira d'un récap un peu différent des précédents et assez exceptionnel, puisqu'il s'agira d'un récap fait en one shot. Pour des questions de temps, je ne peux pas me permettre de faire un gros montage, mais rassurez-vous, les récaps montés reviendront très bientôt. On a quand même beaucoup d'actualité à aborder. Déjà la première, je voulais teaser ma série préférée ever. Je suis un grand fan de Futurama, vous le savez probablement, si vous me suivez notamment en live, j'en parle régulièrement. Eh bien, très bonne nouvelle, c'est quelque chose que je rêvais, Futurama sera prochainement de retour. Et ce n'est pas un reboot ou quoi, on parle en fait, techniquement, même s'ils appellent ça d'un revival, mais une nouvelle saison qui arrivera donc sur Hulu aux US. Probablement via Star sur Disney+, en France. Là-dessus, pour l'instant, je n'ai pas encore de confirmation. Mais en tout cas, Futurama sera prochainement de retour. Il y a 20 nouveaux épisodes qui ont été commandés. Alors, je ne sais pas s'ils vont découper ça, genre 10 épisodes, 10 épisodes pour deux nouvelles saisons. Mais en tout cas, 20 nouveaux épisodes sont commandés pour cette série animée, fait par le papa des Simpsons à la base. Et qui se passe, en gros, dans le futur, avec un robot, avec une équipe de livreurs. Et franchement, j'adore cette série. C'est une série qui me passionne depuis que je suis tout gosse. Et donc, de savoir qu'elles seront de nouveau de retour. Parce que c'est une série qui a été à plusieurs reprises annulée. C'est plusieurs fois revenu. Et là, ça revient de nouveau. Preuve, encore une fois, qu'il y a une communauté assez énorme derrière Futurama. Futurama, apparemment, ils prévoiraient, en tout cas, pour l'instant, ils auraient pour estimation de vouloir sortir ça en 2023. Donc, dans même pas si longtemps que ça, au final. Franchement, je suis extrêmement excité. Et apparemment, la distribution originelle serait de retour. Alors, moi, j'avoue que cette série-là, je l'ai découvert en français. Donc, je la regarde en VF. Là-dessus, il faudra voir. Mais en tout cas, la plupart du casting VO reviendra. Peut-être Bender, où ça pourrait changer en fonction des retours. Mais globalement, on est quand même sur quelque chose de plutôt très rassurant. Et j'avoue que Futurama, tellement hâte que ça revienne. Et n'hésitez pas en commentaire à vous me dire aussi si certains sont peut-être fans de cette série, comme je le suis également. Autre news qu'on va aborder, côté casting cette fois, très excitante également. C'est Russell Crowe qui rejoint Aaron Tyler Johnson au casting du film Sony Marvel, Kraven le Chasseur. Alors, pour rappel, pour ceux qui auraient peut-être manqué cette information-là. Sony prépare pas mal de films Marvel sur des méchants de Spider-Man. Puisqu'ils détiennent encore les droits de Spider-Man et des méchants. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu des films sur Venom. Qu'on a prochainement un film sur Morbius. Qui d'ailleurs s'est offert une affiche tout récemment. Elle est disponible sur mon Twitter. Et donc, il y a un autre film, encore une fois, sur un méchant de Spider-Man qui est en préparation. Sur Kraven le Chasseur, incarné par Aaron Tyler Johnson. Que vous connaissez peut-être pour avoir incarné Quicksilver dans Avengers 2. Mais également incarné qui casse, etc. Il a fait quand même pas mal de rôles, même dernièrement. Et donc, Russell Crowe rejoint le film. Alors, pour l'instant, on n'a pas d'officialisation sur le personnage qu'il va incarner. Mais visiblement, il y aura pas mal de personnages principaux qui seront des membres de la famille de Kraven. Et l'estimation de la plupart des journalistes, c'est que Russell Crowe incarne le père de Kraven le Chasseur. Donc, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Quel rôle il aura réellement, c'est difficile à dire. Parce que Kraven, c'est quand même un personnage qui traque Spider-Man dans les comics. Donc là, qu'est-ce qu'il va traquer dans ce film-là ? J'avoue que je ne sais pas trop. Mais je suis assez intrigué. En tout cas, il est prévu pour janvier 2023. Donc, encore un peu de patience. Mais le casting s'agrandit. Le tournage est imminent. Et donc, c'est quand même globalement une très très bonne nouvelle. Et d'ailleurs, côté casting Marvel également. Côté Marvel Studios, cette fois. Parce que là, on parlait Sony Pictures. Et bien, côté Marvel Studios. Anthony Ramos, qu'on a vu dernièrement dans In The Hates. Donc, d'où l'on vient, je crois, en VF. Ou encore prochainement, dans le prochain film Transformers. Donc, Rise of the Beast, en VO. Et bien, justement. Il a rejoint la prochaine série Iron Earth. Qui est en gros sur Riri Williams. Qui est, d'une certaine manière, l'héritière de Tony Stark. Avec une armure, etc. Et c'est une série qui avait été annoncée lors du Disney Investor Day. Qui était annoncée, enfin, qui était attendue depuis pas mal de temps. Et donc, voilà. On sait que c'est en préparation. Et c'est le premier casting à rejoindre. Donc, Dominique Thorne. Qui incarne Riri Williams. Alors, pareil. Pour le rôle précis de Anthony Ramos. On n'a pas d'informations. Déjà, parce que l'annonce n'est pas officielle. Elle nous vient de Deadline. Donc, c'est très certain. Mais je veux dire. C'est pas officiel dans le sens où Marvel Studios ne l'a pas annoncé. Il ne nous a pas communiqué le rôle. En revanche. Selon les informations de Deadline. Et c'est corroboré par les gros médias. Déjà, ce serait un rôle clé dans la série. Donc, on parle vraiment d'un rôle important. Mais aussi un rôle qu'on reverra à l'avenir. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un personnage qui va faire une apparition dans la série. Et qu'on ne reverra plus ensuite. On est vraiment sur un personnage qui aura un rôle assez important. Toute proportion gardée, évidemment. Dans les futurs projets de Marvel Studios. Donc, ça, c'est quand même plutôt excitant. Apparemment, le média. Alors, ça me paraît un peu exagéré. Mais le média compare ce rôle-là à Jonathan Majors. Qui apparaît dans Loki. En tant que Kang. Mais on sait qu'il aura un rôle très important de grand méchant. Notamment dans Ant-Man et la Guêpe. Donc, avant de ce côté-là, j'avoue que je ne sais pas si ce serait un rôle de méchant. Un rôle de gentil. Ou un rôle qui est amené à évoluer. Mais en tout cas, Anthony Ramos rejoint le casting. Et ça, c'est quand même plutôt cool. On reste dans les news casting. Beaucoup plus en vrac. On a appris que Adam Driver ou encore Painting Up Cruise. Ainsi que Cheyenne Woodley. Rejènent le film Biopic Ferrari. Qui est un projet que prépare depuis très longtemps Michael Mann. Qui a notamment fait Miami Vice, etc. Enfin, voilà. Un réalisateur que vous connaissez probablement. Et donc, ça fait longtemps qu'il prépare un projet Ferrari. Et donc, Adam Driver va incarner le célèbre Enzo Ferrari. Après avoir incarné un membre de la famille Gucci. Et bien là, ce sera au tour de Enzo Ferrari. Donc ça, ça arrive prochainement. On a aussi appris que America Ferreira rejoint donc Margot Robbie. Dans le film Barbie de Warner Bros. Qui est donc réalisé pour appel par Greta Gerwig. Donc, vous n'attendez pas un film cliché sur Barbie. On est clairement sur un film qui devrait sortir un petit peu du lot. Je pense, vu la réalisatrice et vu le casting. On parle quand même de Margot Robbie, Rheingosling. Qui en général, quand même, ont fait de bonnes productions ces dernières années. Toujours côté adaptation. On va parler maintenant d'une autre licence. Qui pourrait possiblement arriver prochainement au cinéma. Il s'agit de Jack and Dexter. Donc, un jeu bien apprécié de pas mal de joueurs. Qui malheureusement, n'a pas fait son retour depuis pas mal de temps. Alors, ça fait déjà un peu parler récemment. Parce que Tom Holland a révélé en interview. Qu'il aimerait beaucoup jouer dans un film sur Jack and Dexter. Donc, déjà, on se disait, pourquoi pas. En soi, ça peut être quelque chose qui pourrait se faire. Sauf que là, surprise totale. Le réalisateur du film Uncharted, avec Tom Holland, je le rappelle. Donc, Ruben Fletcher, qui a notamment réalisé aussi le premier film Venom. Ou encore les films Zombieland. A confirmé qu'il travaillait actuellement avec PlayStation. Sur une adaptation du jeu pour le cinéma. Alors, on verra ce qu'il en sera. Pour l'instant, le projet a l'air quand même très précoce. Mais oui, je cite. « Je travaille actuellement sur Jack and Dexter. Une version de celui-ci pour PlayStation. » Ok. Du coup, assez surprenant. Et c'est vrai que quand on fait le lien avec les propos récents de Tom Holland, qui voudrait également jouer dans ce film-là. Et en plus, que le réalisateur avec qui il a déjà travaillé, bosse également sur le projet. Bon, j'ai envie de vous dire qu'en fonction du succès de Uncharted, c'est quelque chose qui arrivera. En soi, déjà, les adaptations de licences PlayStation au cinéma et en série vont être de plus en plus nombreuses. « The Last of Us » récemment. On sait aussi que « Ghost of Tsushima » aura le droit à un film qui est en préparation. Certains évoquent régulièrement « God of War ». C'est vrai que « God of War », c'est inévitable que ça finira par être adapté un jour, possiblement au cinéma. On peut aussi évoquer « Horizon ». J'espère vraiment qu'un jour, ce sera adapté. Mais là, il faudra vraiment énormément de budget. En vrai, « God of War » également. Et donc, finalement, « Jack and Dexter », pourquoi pas ? Et avant-dernière news, bordel, la surprise totale, « Le Seigneur des Anneaux » est à vendre. Voilà. « Le Seigneur des Anneaux » est à vendre. Ce n'est pas une vanne. Ce n'est pas un... Je ne veux pas dire que j'allais dire vous. Vous ne pouvez pas acheter « Le Seigneur des Anneaux ». Je pense qu'en termes de budget, ça va être compliqué. Mais en gros, les droits ciné ou encore jeux vidéo du Seigneur des Anneaux, mais également du Hobbit ou encore d'autres oeuvres ou d'autres parties du lore de Tolkien sont à vendre. Tout simplement. C'est-à-dire que, possiblement, il y a des studios là qui vont pouvoir, s'ils y mettent énormément l'argent, parce qu'on va partir sur une bataille d'encher, je pense, qui va être, à mon avis, historique, je pense, vont pouvoir, possiblement, acheter les droits de certaines parties, on va dire, des créations de Tolkien, comme « Le Seigneur des Anneaux », comme « Le Hobbit », parce qu'Amazon, certes, développe une série dans le lore du Seigneur des Anneaux, mais ils ont acheté uniquement une certaine partie, on va dire, de l'histoire. Voilà. Peut-être que quelqu'un pourrait se chauffer, si un studio est très motivé, à faire un nouveau film « Le Seigneur des Anneaux », comme c'était le cas avec la trilogie de Peter Jackson. J'avoue que je pense qu'Amazon est peut-être plus intéressé que les autres, parce que déjà, eux qui développent une série, ils ont tout intérêt à avoir carrément les droits pour le reste, parce qu'au moins, ça pourrait leur permettre de créer, j'allais dire, un univers, faire plein de projets, le Seigneur des Anneaux qui se passe à différentes périodes. Je pense qu'Amazon aurait tout intérêt à être propriétaire de ça, mais peut-être que Netflix pourrait être intéressé. Après, au niveau de l'argent, Netflix, est-ce qu'ils auraient les moyens de dépenser autant d'argent ? Oui, mais il faudra voir à quel point ça va aller haut au niveau des enchères. On a peut-être Apple aussi qui pourrait être intéressé et qui a les moyens de dépenser énormément d'argent pour obtenir les droits, justement, de ces licences-là. En plus, pour citer Amazon, comme on parle aussi de jeux vidéo, alors peut-être que les projets peuvent être vendus séparément, mais je veux dire en soi, Amazon, comme ils développent aussi des jeux vidéo, ils ont peut-être tout intérêt à avoir peut-être les droits. Mais je crois qu'ils développaient déjà un jeu Seigneur des Anneaux qui a été abandonné, si je ne dis pas de bêtises. Clairement, ça va être la guerre. Alors, je sais que certains diront Disney. Honnêtement, ça m'étonnerait que Disney soit intéressé et envie de dépenser autant d'argent dans le Seigneur des Anneaux. C'est, à mon avis, pas leur cam. Ce sera très intéressant à suivre dans les prochains mois, tout simplement. Et donc, pour réellement terminer sur les caps ciné-séries un peu plus de manière calme, on va dire, on a des concept arts pour le film Rebel Moon. Donc, il y a un film Netflix réalisé par Zack Snyder. Je vous en avais parlé il y a maintenant quelques mois, qui était en fait un projet Star Wars que Zack Snyder n'a jamais pu faire. Et donc, il est devenu Rebel Moon, un film de science-fiction. Donc, on a de nouveaux concept arts. On a notamment Sub-Cy, qui est franchement très sympathique. On a l'air de pouvoir vraiment voyager. Donc, moi, j'ai envie de vous dire que carrément chaud. On a aussi ces concept arts-là, qui ont été dévoilés. C'est vrai qu'on peut retrouver, sur certains aspects, une patte Star Wars, pour le coup. Honnêtement, vous ne me dites pas que c'est un film de Zack Snyder et que ce n'est pas un Star Wars. Franchement, on change un peu le look de certains personnages en mettant un look de Stormtrooper. Et moi, personnellement, je vois Star Wars, là. Donc, c'est vrai qu'on ressent un petit peu cette patte-là. Et j'ai envie de vous dire, pourquoi pas ? J'ai envie d'avoir plus de films de science-fiction de ce style-là. Moi, je suis carrément chaud. Et d'ailleurs, il y a du casting qui se confirme également. Notamment, Charlie Unam. Zack Snyder. On a également Jimmu Unsu, excusez-moi pour la prononciation, ou encore Dunabai, et même Ray Fisher. Bref, ça promet du très très lourd, ce film Rebel Moon. Possiblement, j'allais dire 2023, ça peut être chaud. 2023 ou 2024, en tout cas. Clairement pas un projet qui débarquera tout de suite, mais ce sera normalement le prochain film réalisé par Zack Snyder en live-action. Voilà globalement les news qu'il ne fallait pas manquer aujourd'hui. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment des news extrêmement fraîches. J'espère que ce récap ciné-série vous aura plu, même si c'était en one-shot. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.